Le cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anero, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le cercle des journalistes, votre émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis à l'autre, Baudaison, bonjour. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans le cercle des journalistes de ce 16 janvier 2018. Tony Marcel est occupé cet après-midi et me fait l'insigne honneur de le remplacer, de l'animer cette émission et je vais le faire. Autant le faire se peut pour vous satisfaire, vous, auditrices, auditeurs de votre chère émission, le cercle des journalistes. Voici ces grandes lignes. 13 janvier 1963, 13 janvier 2019. C'est qu'en 6 ans déjà que le premier chef d'état, Sivanus Epiphanio Kwami Olympio, fut assassiné par le tout premier coup d'état militaire d'Afrique noire. Quel bilan pour le Togo, c'est qu'en 6 ans après. Nous allons évoluer avec la justice. Mise en délibéré du procès de folie s'activit du mouvement en aucun cas. Pourquoi ? Quels en sont les grands enjeux ? On y revient. Nous continuons toujours avec la justice, cette fois-ci en allant en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Blegoudé, qui étaient son ministre de la jeunesse, ont été acquittés à la haie hier par la CPI. Quelles peuvent en être les conséquences sur la vie politique ivoirienne ? Nous en ferons une analyse. Nous revenons au Gabon. Au Gabon, le président Ali Bongo a assisté hier à Libreville dans un fauteuil roulant à la prestation de serment de son gouvernement. On fera l'analyse de ce président malade. Qu'est-ce qu'on devrait en faire ? Qu'est-ce que la Constitution peut élaborer dans ces cas donnés ? Nous continuons par le Togo. Sixième législature de la Troisième République, les nouveaux élus se préparent à organiser une présidence tournante à la tête de l'Assemblée nationale togolaise. La Constitution de notre cher pays, une fois encore, est-elle violée ? On va en analyser les grands éléments. Avant de finir, nous poursuivrons avec la politique. Mutation de la C14 en un mouvement citoyen. Quel bilan ? Et on va revenir sur les grandes lignes et surtout, surtout, la marche du 12 janvier qui a été reportée. Le pourquoi des communes, on y vient. Et même si on a un peu le temps, nous allons parler un peu du quinquennat social de Fon Yansingbe qui prend fin cette année. Quels avantages pour le pays ? Et nous avons comme invité cet après-midi, Zep Koueté, secrétaire national chargé du numérique et des adhésions au FDR de Maître à Pévon. La technique est assurée par Christ Komi. Moi, on m'appelle Félix Anoumou Dosavi. Les invités, Yves Akwesol, bonjour. Bonjour et bonsoir aux éditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Etat Santé. Justin Anani est dans les murs. Il est en train d'arranger des sons et bientôt il sera là. On va l'écouter. Et Tony Marcel me fait signe qu'il va revenir avant la fin de l'émission pour pouvoir être avec nous. Et nous disons bonjour à notre invité, Zep Koueté. Bonjour. Bonjour, M. Dosavi. Bonjour, Kwesson. Bonjour à toute l'équipe de radio Delta Santé. Et mes meilleurs voeux, déjà, pour l'année 2019, il y a un nouveau challenge qui commence pour la C-14. Zep Koueté, rapidement, comment se porte le FDR ? Les forces démocratiques pour la République sont dans le combat de la C-14. C'est vrai qu'il y a un petit break pour la pseudo-élection qui a été faite le 20 décembre 2018. Le combat est revenu. Et nous nous comportons très bien. Nous allons lancer déjà la mobilisation et la sensibilisation de nos militants et sympathisants dans les préfectures. Parce que depuis un certain temps, il y avait eu un petit break pour pouvoir s'occuper un peu des activités de la coalition. Mais sachant très bien qu'on n'avait pas mis nos partis en berne, pas seulement pour arracher les réformes, mais à un moment, il faudrait quand même requinquer un peu les gens. Et je crois que la semaine prochaine, nous allons commencer par des sensibilisations d'avoir à Lomé. Et bientôt à Neho et partout dans la région. Vous êtes dans nos murs, ici, dans la préfecture des lacs. Comment votre parti vit-il dans les lacs ? Dans la préfecture des lacs, BAMONO, nous avons une fédération qui est dirigée par M. Obago Victor, appuyée par M. Bobakitani, Dado Langan et Languet, plutôt. Et tout un bureau provisoire qui est installé, parce que le bureau définitif sera installé par la présence du président, Maître Apébon, qui sera fait pratiquement en mois de février. Puisque dans nos programmes, toutes les fédérations doivent être installées au plus tard mars. D'accord. Et nous, je vois qu'au niveau des lacs et BAMONO, vous avez une équipe plutôt très jeune. Oui. C'est fait à dessein ? Oui, c'est fait à dessein parce que, vous savez très bien que la création d'un fort démocratique pour la République, FDR, vient de, je dirais... D'une scission ? D'une scission, voilà, de notre ancienne maison, le CAR. Et nous sommes partis pour des raisons d'alternance. Parce que nous combattons l'alternance au Togo, au sommet de l'État. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter qu'on pouvait réjenter encore des vieilles méthodes au sein du CAR. Le retour de Maître Abouyibou à la tête du parti a créé ce problème-là et qui nous a poussés à créer l'FDR. Et pendant ce temps, toutes les personnes qui avaient des velléités ou bien qui avaient des ambitions, ou bien qui voulaient aussi s'exprimer autrement parce qu'il y avait quand même, à l'époque, à l'époque, je dirais, un petit concon qui décidait au nom du parti. Puisque la main de Maître Abouyibou était tellement forte, c'est-à-dire que certaines décisions n'étaient pas assez accessibles aux jeunes. Maintenant, toutes ces personnes qui étaient mises sur le carreau, sont venues, à l'instar, déjà, quand on fait déjà un retour lors de notre congrès constitutif, il y avait plus de 5 000 personnes. Et au bafond de Saint-Dieu, c'est vrai que toute la jeunesse, toute la jeunesse, enfin, ceux qui incarnaient un peu une certaine politique, c'est un politique pas de l'extrémisme, mais qui ont une vision, une vision constructive pour le pays, toutes ces personnes se sont retrouvées au sein des FDR. Et dans notre discours, c'est l'humilité, la sagesse, et un discours assez posé pour pouvoir attirer plus d'un, et permettre à notre pays d'avoir l'arténance en 2020. C'est l'objectif que nous sommes fixés maintenant. OK. Et on va en parler dans cette émission, on va voir les voies et moyens que vous avez élaborées, que la C14, que l'opposition a élaborées, face au pouvoir en place, le pouvoir de Fonya Singbe, de son parti, on va pouvoir en parler bientôt. Nous venons d'accueillir dans nos studios un cher ami, c'est Atta Folie. Atta Folie, bienvenue. Merci, bonsoir et Félix, bonsoir Ivo, et bonsoir à M. Sarpudy. Bonsoir. Oui, on est là. Merci. Alors, le tout premier thème de notre débat, vous savez, il y a 56 ans, ce mois-ci, que le tout premier chef d'État togolais, démocratiquement élu, Sylvanus Epiphanio Kwami Olimpio, fut assassiné. C'était le tout premier coup d'État militaire en Afrique noire et surtout, c'était le tout premier chef d'État à être assassiné et dans la vague de tous ceux-là qui ont été élus suite aux années d'indépendance. Alors, quel bilan vous pouvez faire ? Et c'est qu'en six ans après, qu'est-ce que cela a fait ? Comment cela a impacté la vie politique, économique et sociale du Togo ? Iva Kouesol. Merci, Félix. Pour ma part, je dirais d'emblée l'assassinat de Sylvain, du premier président de la République togolaise a écourté l'espoir de toute une nation tant qu'économie politique, démocratique et tout ce qu'on peut dire. Parce que l'espoir que Sylvain avait déchaîné lors de l'indépendance était tellement étouffé automatiquement après son assassinat. Donc, le Togo est resté comme tel. Les infrastructures que nous avons depuis l'indépendance, tel le Bénin, le Stade, CTMB, tout ce que nous avons, c'est sur ça que le pays vit jusqu'alors. Donc, la structure, je crois que, pour ma part, c'est l'étouffement, c'est l'oscurité totale dans laquelle le Togo est resté jusqu'alors. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent commenter mieux que moi. Non, mais, il n'y a pas de problème, c'est votre point de vue ? Voilà. A ta folie, c'est pour la première fois que les militaires sont intervenus dans la vie du Togo. Est-ce que cette main militaire n'est pas restée sur le pays jusqu'à nos jours ? Merci Félix, merci infiniment. Tout d'abord, il faut jusqu'alors nous incliner toujours pour nous rappeler ce qui était vraiment l'heureux qui a écouté la vie et qui a fauché, si moi je peux le dire, le feu président citoyen sur l'Umpio dans la flèche de l'âge. Surtout quand il a de véritables projets, de très bons projets pour l'Afrique toute entière et non seulement pour le Togo. Parce que nous sommes tous en savoir que jusqu'à présent, nous sommes liés par ce que je peux dire le cordon ombilical de cette France-Afrique-là qu'il avait très tout voulu couper et ce qui lui a coûté la vie. Et ça fait que dans l'Afrique francophone noire, et les coups d'état qui se sont répétés ne sont que le format de ce qui a été perpétré au Togo. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que ce soit les militaires français, que ce soit l'armée togolaise de l'époque les démobiliser comme on le dit, ce n'est pas bien. Et ça a impacté sérieusement la vie du Togolais. Jusqu'alors, nous sommes toujours à la traîne. Et moi j'avais dit entre-temps que cela m'a fait que nous avons longtemps été sclérosés sur le plan politique par deux familles. La famille Olympio et la famille Nassibé. Jusqu'alors. Puisque jusqu'au lendemain des élections du 20 décembre passé, il y avait encore cette alliance-là, si je peux le dire, entre le fils du père et les fils des faits-pères. Donc vous voyez que ça a tellement pesé sur la vie politique dans tous les sens du pays. Dans tous les sens, surtout les Togolais. Ah oui. Et vraiment, moi je me dis, je vais encore le dire, avant que le Togo ne connaisse cette paix tant voulu, ce dialogue, et accalmé cette tranquillité dans tous les domaines, cette évolution-là, ce développement que tout le monde veut de cœur, il faut, comme le président l'avait annoncé il y a de cela quelques années, rapatrier le corps, la dépouille mortelle. La dépouille. de toute cette famille-là, de sa femme, ses autres enfants, et même le feu, et Sylvanus Olympio, qui sont toujours encore à Goué, quelque part au niveau du cimetière-là. Donc on doit faire revenir cette épouement-terre-là sur la tête de nos aïeux, afin de voir clair, et ça va même participer à la réconciliation et à l'évolution du pays. Merci bien. Et le politique qui est parmi nous, Zep, dans le rapport au final de la CVJR, il a été écrit noir sur blanc que le président Feu et Sylvanus Olympio se préparaient à signer une monnaie à signer les papiers pour établir une monnaie togolaise. Et c'est dit, expliquer que il avait négocié avec les Etats-Unis, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, et c'était clair que c'est l'Angleterre qui allait frapper la monnaie. Et la monnaie serait garantie par la banque allemande. Et son ministre des Affaires économiques, le ministre de l'économie, Feu Hospice Coco, était déjà parti pour l'Allemagne, pour préparer les papiers avant que Sylvanus Olympio lui-même ne fasse le tour en passant d'abord par Addis Ababa où il élaborait la charte de l'Union africaine ou de l'OIA d'antan. Et c'est à la veille de son départ qu'il a été fauché. est-ce que sur le plan économique et financier il n'y a pas d'impact sur l'économie du Togo et même de l'Afrique francophone entière? Oui le président César Val Olympio était en avance sur son temps était visionnaire très visionnaire à l'époque dans les années 60 pendant nous prenons nos indépendances entre guillemets le Togo avait je dirais plus de cadre par rapport au pays francophone la plupart de ces personnes qui ont formé le premier gouvernement d'Olympio en 58 jusqu'à l'indépendance ce sont des personnes qui ont fait de grandes études qui ont des qualités d'état et ce projet certes il est piloté par le président Slyvano Olympio entouré par ses ministres de finance de la communication aussi à l'époque et ces personnes ont fait le tour de grandes chanceleries à l'époque il y avait les grands poules ce sont les Etats-Unis la France l'Allemagne la Grande-Bretagne voilà mais quand il y avait le président Aïlès Lassier oui d'Éthiopie d'Éthiopie le Négus le Négus ils ont eu à discuter par rapport à l'Union africaine et d'abord en créant les Vélans qui l'avait commencé au début après il a compris que c'était trop ça ne marchait pas ça ne marchait pas donc il fallait rassembler certains pays et la personne qui pouvait discuter avec lui c'était lui et c'est couturé et Olympio pour se je dirais pour se départager pour se départager plutôt de la France a décidé de frapper Samorin c'est vrai je ne sais pas si quelques de nos grands frères ou bien de nos tantes moi j'ai vu j'ai vu la pièce République du Togo moi j'ai vu ça moi j'ai vu ça qu'est-ce qu'il y avait ça des spécimens oui oui c'est à dire on l'avait utilisé avant oui il y avait République du Togo d'accord mais ne pensez-vous pas que avoir une monnaie un pays qui a sa monnaie fait partie aussi des éléments de souveraineté de ce pays là oui juste ce que je disais voilà le président Sylvain avait déjà compris par rapport à la Chine d'abord parce que les Chinois disaient pour être indépendants il faut avoir sa culture son armée et son argent enfin sa monnaie sa monnaie oui maintenant les Africains n'avons pas de culture parce qu'elle a été gardée par les colons la monnaie on n'en a pas c'est importé par la France et même la langue avec laquelle nous communiquons ici ce n'est pas notre langue à nous bon comment je peux dire je peux dire aujourd'hui à ma fille me dis ma nino on peut dire je vais péter mais ça n'aura pas le même sens le même sens parce que péter c'est péter tout le monde peut péter mais quand je te dis ça n'aura pas le même sens ça n'aura pas soit le même sens je vais péter tant qu'on n'a pas notre culture à nous nous sommes esclaves donc oui pour rajouter un peu on a vu Olympio en 61 62 il est parti aux Etats-Unis il était parti et comment rencontrer le président John Kennedy il a intervenu sur la la CBS mais il était en Betekeli et en Antissu Pagne avec Flanlan à la télé il parlait couramment anglais voilà donc cette idée là nous avons vu le gouvernement et de Stéphane Olympio mais plus de la moitié était en Pagne et en Flan oui les grandes sorties c'est toujours en Pagne en Pagne comment se fait-il que nous avons perdu cette culture actuellement même sous un chaud soleil même au cours d'une fête traditionnelle tout le monde se met en veste et cravate et pé pé les gens venir en veste et cravate vie du milieu voilà et ce message là que Sylvain l'Olympio lançait à ce peuple là ne plaisait pas aux colons voilà parce que ce petit pays de ses 50 000 km² la personne qui dirige ce pays a une vision je dirais supérieure à celle de ces colons parce qu'il a fait les mêmes écoles avec ses pertes là il n'était pas nul donc donc il n'a pas de complexe devant ces blancs là c'est pourquoi il voulait imprimer sa vision comment il compte diriger son pays mais malheureusement malheureusement nous traînons aujourd'hui tous ces problèmes parce que il a défauché le 13 janvier et nous avons connu une médiocrité des valeurs culturelles je donne juste un exemple quand vous allez je dirais au 28ème étage de l'hôtel de février vous allez voir le plan de l'homé qui commence du statut de l'indépendance oui tout le plan est circulaire de là quand vous montez mais toutes les rues toutes les rues se joignent après tout est rond jusqu'à tout ça a été fait pendant l'autonomie parce que il y avait des géologues des géographes qui étaient venus et l'équipe de Sylvanos a demandé à ces experts là de déjà cadrier la ville de l'homé aujourd'hui on surfe sur les mêmes choses et on casse même on casse même aujourd'hui alors que ce sont des vestiges qu'on doit garder parce que et bien c'est l'impio qui l'a fait et bien il faut détruire son nom son nom et en donnant même un nom à un mouroir le CHU mais attendez alors que la plupart la plupart des présidents qui ont qui ont aidé leur pays à aller à l'indépendance la plupart portent au moins le nom de leur aéroport mais nous un nom bon d'accord on a compris on a compris et merci bien pour cette analyse et nous allons quand même continuer par cet événement et pour dire un élément important qui est arrivé après Olympio c'est la réconciliation la fameuse réconciliation qui avait commencé et en février mars et 1963 après qu'on ait assassiné le père de l'indépendance on a dit on a dit que voilà désormais il y a réconciliation la réconciliation c'est vrai et les gens étaient rassemblés au stade de l'Omé l'armée était représentée par Étienne Eyadémant et Clébert Dajo et l'église par Mgr Dosset Casimir Agneron et après ainsi de suite et on a commencé à partir de là à parler de réconciliation malheureusement plus de 50 ans après on parle toujours de réconciliation alors pourquoi est-ce que la réconciliation tant vantée tant louée n'est pas toujours sentie par nous les évacuesson non mais c'est parce que la réconciliation c'est pas organiser des scénarios c'est organiser ceux qui étaient offensés ceux qui étaient blessés et parler avec eux et discuter sincèrement en profondeur avec ces personnes avant d'organiser les réconciliation c'est comme si on se lève un matin voyez l'offenseur est là l'offensé est là bien sûr que l'offenseur a toujours l'arme à la main prêt à blesser mais on vous oblige à dire c'est fini cette affaire en ne garantissant pas l'équité l'équité c'est il n'y avait pas de garantie tout le monde le savait parce que automatiquement lorsqu'on avait assassiné le président qui était l'espoir de tout un chacun avec ses programmes très alléchants la démocratisation du Togo la chefferie traditionnelle l'économie de sa nation c'est quelqu'un qui avait je n'ai pas tout dit je peux ramener le débat mais c'est ça ce que le Togolais et puis l'hypocrisie du Togolais vis-à-vis de sa personne c'est ça qui conduit jusqu'à ce que il n'y aura jamais la réconciliation je ne suis pas pessimiste il n'y aura jamais la réconciliation lorsqu'on lorsqu'on ne discute pas en profondeur l'offenseur doit se sentir quelqu'un qui veut faire des aveux doit être humble devant l'offensé s'il n'y a jamais cela je ne crois pas que la réconciliation peut avoir et puis ça fait légion de brimade ça continue chaque fois il y a du coup par brimer depuis qu'on a assassiné Sylvain Souroufio est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est venu dire je demande pardon c'est moi qui est l'assassin parce qu'il y a un guichouroge personne ne l'a dit mais on a obligé les Togolais à faire du cinéma pour les Togolais qui connaissent leur histoire mais on a dit quand le coup d'état a été perpétré il y avait au journal Paris Match le président en fait président Yannick Béademan avait déclaré que c'est lui lui en personne qui l'avait tué c'est pourquoi je je vais finir mais après après des années il dit non que ce n'est pas lui que c'est un français qui a tiré qui aurait tiré et à sa mort il n'a pas dit de façon claire et on aura le temps de revenir sur ça c'est pour cela je dis qu'on organise des scénarios et on oblige les Togolais à exécuter ces scénarios d'accord et nous allons saluer Juté Anani Juté Anani bonjour bonjour Félix bonjour à tous les confrères bonjour monsieur Zeph ça fait longtemps heureuse année à vous merci chère confrère heureuse année également à vous merci la santé la santé c'est chaud merci Juté et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent voilà et vous êtes en très plein pied dans le débat sur le comment dire ça la séquence sixième commémoration du décès de Silvanus Olimpio oui effectivement c'était le dimanche comme le Rasa fait les choses c'était un dimanche le 13 janvier 33 et ce dimanche le 13 janvier 2019 ça fait pratiquement séquence six ans le paix de la nation le paix de l'indépendance Silvanus Olimpio a été assassiné par des soldats tesques soldats tesques voilà qui sont revenus de la guerre d'Indostine et qui exigeaient à ce qu'ils soient intégrés dans l'armée togolaise ce qui ne faisait pas partie de la politique de Silvanus Olimpio à l'époque et beaucoup se sont rébellés et quelque part après on a vu ce que ça a donné mais nous avons eu également la chance d'interroger un certain nombre d'acteurs notamment en son temps j'ai eu à raconter feu à tout ça gobli j'ai échangé longuement avec lui sur le sujet il m'a dit beaucoup de choses et nous avons eu en son temps à les publier nous avions rencontré également le professeur l'historien Michel Gueye qui également on l'appelle Faux Michou Faux Michou très bien et qui nous a également dit beaucoup de choses et ça nous permet de faire le rapprochement de tout ce qui concerne l'assassinat de Silvanus Olimpio mais attention, attention, j'allais pas oublier et Godwin Tete est un acteur vivant je l'ai raconté, c'était même hier il nous a raconté une interview je crois qu'avant la fin de cette émission on va l'écouter forcément parce que la technique s'affaire là-bas et nous avons écouté beaucoup de choses seulement il faut quand même dire que c'est un complot quand vous retournez même dans l'archive de Aleph Oka dans son émission Archive d'Afrique les témoignages ont révélé que réellement c'était un complot contre le Togo depuis à l'époque parce que monsieur Olimpio étant un multilinguiste il parlait français, anglais, allemand allemand, russe il parle même russe il a été reçu en grand pompe en 1962 par John Kennedy jamais égalé c'est autant d'éléments qui ont non seulement milité en faveur de l'homme qui est le père de la nation, le père de l'indépendance et qui par sa détermination a amené le Togo à l'indépendance mais il a dit en tant qu'économiste on ne peut pas être indépendant et au même moment se dépend financièrement voilà de l'occident on ne peut pas se défendre de notre pays à l'extérieur donc à partir de là il a émis l'idée d'avoir la monnaie propre pour le Togo comme monsieur Zeb venait de le dire maintenant tout ça la France n'a pas digéré d'abord la France ne voulait pas donner une dédépendance on parle tout de cette histoire des autonomies en 1956 et avant le référendum de 1958 avec la communauté française chapeauté par les Nations Unies qui sont envoyés des émissaires ici au Togo tout à fait ils ont compris que les Togolais se sont inscrits dans la logique d'aller vers l'indépendance directe et ça a été pratiquement publicite et c'est ce référendum constitue pratiquement le désaveu de la politique française et que par conséquent l'indépendance du Togo a été prononcée par après même pour ajouter aux auditeurs j'allais ajouter de mettre de loi dans ton vin que attention les le PTP et l'UCPN la France mais avaient envoyé des délégations aux Etats-Unis à l'ONU pour que l'ONU puisse lever sa tutelle sur le Togo tout à fait et penser que le Togo en allant ou en pratiquant l'autonomie était déjà entré dans la phase la plus développée de de sa politique tout à fait il a fallu que le CUT aussi envoie des émissaires à l'ONU pour dire non que l'ONU ne lève pas sa tutelle nous ne sommes pas encore arrivés au bout de la lutte politique et il faudrait que nous ayons notre indépendance voilà et voilà pourquoi est-ce que au niveau de la langue de chez nous c'est très simple les indépendantistes disaient à la population que l'autonomie c'est à bloc des cancans tout à fait tandis que l'indépendance c'est à bloc des blibos à bloc des badja et tout le monde a compris et c'était et 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 cette parenthèse elle est la bienvenue puisque ceux qui étaient là qui se sont déplacés en son temps auprès des Nations Unies étaient envoyés en sourdine par la France tout à fait dont les représentants qui étaient les ambassadeurs qui ne partageaient pas leur vision avec Sylvainu Solimpio tout à fait c'est tous ceux qui ont monté les Togolais contre les Togolais voilà jouait parti même d'abord le premier complot et par après lorsque Sylvainu Solimpio a mis l'idée de mettre l'idée enfin de mettre autant pour moi la monnaie la monnaie pour le Togo avec les démarches que cela a suscité avec le docteur Hospice Coco avec toute son équipe il s'est fait que dans la nuit du 12 au 13 le centre culturel français devait être inauguré oui il y avait aussi et le l'institut Goethe oh l'institut Goethe a connu son inauguration bien avant l'inauguration du centre du centre culturel français Sylvainu Solimpio s'est déplacé en personne pour aller inaugurer c'est pour assister à l'inauguration de l'institut Goethe mais lorsqu'il était question d'aller d'inaugurer le centre culturel français il a envoyé son ministre de la communication et ça n'a pas plu à la France et monsieur Godinut elle l'a expliqué même dans l'interview que tout est parti de là et surtout que la France ne s'était pas inscrite dans la logique de donner l'indépendance mais il va falloir trouver des alibis rapidement pour assassiner vous venez de le dire il y a des mains à revendiquer le meurtre de Sylvainu Solimpio et à un moment donné Bonjolay est revenu à la charge pour dire en réalité c'était pas il y a des mains qu'il a assassiné que c'est la France et que depuis il n'a jamais démenti qu'il n'a jamais assassiné et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le secret des défenses dans les archives au niveau de la France mais il y a quand même la prescription après 50 ans oui tout à fait et peut-être pour conclure sur ce sujet parce qu'il y a de deux sujets vous parlez de la réconciliation c'est parce que le coup est mal parti et des efforts sont faits depuis jusqu'à ce jour on tente de faire croire au Togolais qu'on va se réconcilier mais tant qu'il n'y a pas la vérité il n'y a pas la justice il ne peut jamais y avoir la réconciliation ça c'est fondamental je voudrais quand même placer un ou deux mots sur ce volet avant de le quitter merci beaucoup nous revenons vers à ta folie pour conclure cet épisode et après nous allons continuer avec la justice et le procès de folie de sa vie oui je dis je vais encore le répéter comme les confrères l'ont déjà mâtelé tant qu'il n'y a pas le rapatriement je suis d'avis tant qu'il n'y a pas le rapatriement il n'y aura pas de la dépouille mortelle du feu président Sivanis Olympio sur la terre de ses aïeux il nous serait difficile de nous réconcilier nous pouvons tout faire franchement parce que et on peut le dire aujourd'hui nous sommes tous obnubilés par cette religion importée qui a laissé et croire que nous n'avons pas de dieu qui a laissé croire que nos divinités nos legbas nos vodou nos sapata et nos dents et tout cela sont des des éléments sataniques et qu'ils ont toujours essayé de peindre en noir mais non nous sommes nés avec des esprits nous sommes les enfants des esprits nous sommes les kamites si je peux le dire oui le noir les noirs d'Egypte les noirs d'Egypte nous sommes des esprits nous sommes des divinités en puissance et tant que un certain nombre de maillons dans la chaîne culturelle oui spirituelle spirituelle culturelle culturelle spirituelle un certain nombre de maillons dans la chaîne est ôtée il y a problème d'accord donc faisons ramener rapatrieons cette dépouille là et c'est je peux dire que j'accuse un certain moment bien d'une certaine façon la collaboration de de l'UFC et du de du RPT après UFC est unie moi à mon entendement durant toutes ces périodes de 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 collaboration j'aurais souhaité cette réconciliation là absolument ce serait la meilleure la meilleure de réconciliation pour moi sinon ceux qui sont les faits et certains nous disent que ils sont allés faire une expérience avec le une avec le RPT tout comme si les togolais sont des cobayes qu'on doit ramener au laboratoire pour passer à l'expérimentation moi ça mais que il faut rapatrier la dépouille du président ok merci bien nous terminons si ceci dit avec Zep Cuité oui je suis d'avis parce que tant qu'on ne ramène pas le corps de Sylvain Olimpio Olimpio au Togo il n'y aura pas de réconciliation maintenant on nous dit lors du fameux CVGR et la collaboration RPT UIFC Gilles Christ Olimpio le fils du chef de l'état du président défunt défunt dit que c'est son affaire non Sylvain Olimpio c'est une affaire d'état oui c'est une affaire d'état n'appartient pas à la famille Olimpio ce n'est plus bien à la famille Olimpio et nous avons rencontré Sylvain Olimpio et juste je sais que c'est Olimpio on lui a dit les quatre vérités on lui a dit vous avez fait une collaboration RPT UIFC ok d'accord il n'y a pas de problème mais notre président Sylvain Olimpio c'est notre président certes c'est votre papa certes mais il est devenu un monument national tu ne peux pas tu ne peux pas t'imposer mais le jour là il y avait quelques amis du RPT chez lui mais ils étaient dans la même logique que lui que si Gilles Christ dit ok et bien nous on peut vous accompagner à ramener le corps attend donc le refus de ramener le corps de Sylvain Olimpio est dans les mains de Gilles Christ Olimpio et ses amis c'est maladroit c'est maladroit pour le pays entier alors là alors là si je comprends bien toutes les luttes qu'il a commencé par mener pour dire qu'il sera président donc il lutte pour sa poche et son ventre ok donc c'est malhonnête merci 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 bien nous allons en même temps enchaîner avec notre président avant de revenir sur le Togo on va parler beaucoup de présidents aujourd'hui nous allons en Côte d'Ivoire et le président l'ex-président Laurent Gbagbo a été acquitté à la haie hier par la CPI et Blé Goudet aussi était acquitté mais sont-ils libérés jusqu'à maintenant ils le seront on ne sait pas et comme il n'y a pas de charge sur leur tête en principe ils devaient être libérés alors je pose la question d'abord à ta folie qui est très 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 et comment on dit ça pro-bagbo pro-bagbo mais je l'assume je l'assume quel est ton sentiment par rapport à cette information je l'assume je suis pro-bagbo et si c'est qu'on avait cet homme d'agent à l'époque je pourrais m'affirmer au fond que Gbagbo avait gagné les élections et que c'était du petit patrouillage aujourd'hui les faits sont là et les faits en disent non laissons ce que le président Sako Sakodi disait que la libération du du président Gbagbo et Blegoudé est une erreur historique je comprends maintenant que à un moment donné la jeunesse africaine l'intelligence africaine dit la CPI est une cour pénale internationale fabriquée cousue de toutes pièces pour juger les présidents africains et les africains oui ah oui et des pays de l'est et des pays de l'est je suis moi très heureux très heureux et je le dirai haut et fort j'attends maintenant tous ces présidents là africains qui ont fignolé qui ont cousu le tissu et les fils pour qu'on arrête Bago et compagnie j'attends si par les malignants tout ce que la procurée est en train de faire on va interjeter appel ainsi de suite ce qui est là tout le monde le sait aujourd'hui c'est aux yeux de tout le monde entier que le dossier du de de président Bago et Blegoudé est un dossier vide que ce sont des montages qui n'ont même pas de sens imaginez un procès d'envergure je dirais un procès du 21ème sélection on peut le dire qui on vient les gens ne savent même pas quand est-ce que l'affaire a eu lieu et on leur dit de dire ils témoignent et bizarrement à visage découvert ce n'est pas la peine moi je le dis encore sincèrement je suis très heureux et j'attends tous les chefs d'état là jusqu'alors lorsque la France n'a pas encore dit son mot est-ce que vous avez entendu parler d'un chef d'état en fonction bien d'un ancien chef d'état sauf le président qui dit ah écoutez c'est maintenant que la réconciliation sera effective dans ce pays là parce que n'oublions pas quand nous voyons le crâne de notre cousin frère frère au cimetière posons-nous mille et une questions c'est la question c'est la massime c'est l'adage c'est l'anecdote du canari cassé et du nouveau canari ok faisons très attention l'ivoireau togolais il va quoi sonne non mais moi je crois que tout ce qui s'est passé au niveau de la côte d'ivoire doit donner le son à tout un chacun que la politique africaine ne nous appartient pas et nous ne sommes que des marionnettes il faut le dire ainsi ceux qui tirent les ficelles sont ailleurs donc le problème de Bagbo et de Ouattara c'est un problème d'intérêt au niveau de la France il faut le dire ça s'est réglé comme vous venez de le voir mais c'est des effets d'annonce c'est des effets d'annonce ça ne fait que commencer comme on le dit mais je sais qu'il y aura d'autres rebondissements dans cette affaire parce que le procureur est en train de dire qui va faire appel alors que le président de la justice a déjà à mon avis statué statué et acquitté s'il faut le dire Bagbo parce qu'il n'y a aucune peine le dossier est vide on dit un droit à faire non lieu pour le moment pas encore non non mais c'est à faire non lieu je le disais moi j'attends le président Bagbo sur la terre sur la terre c'est ça ce que je dis c'est des effets d'annonce c'est des effets d'annonce pour le moment mais il a interjeté le procureur a interjeté à peine ça a été rejeté pour le moment mais c'est de bonne guerre il y avait eu des vitines quand même non dès qu'il y a guerre voilà bon il y a d'autres il y a certains qui ont dit écoutez c'est vrai qu'il y a eu guerre il y a eu mort des deux côtés mais c'est toujours en Côte d'Ivoire c'est seulement les comment dire ça les pro Bagbo qui sont jugés et les pro Ouattara qui ont commis aussi des faits n'ont jamais été jugés en Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours après 8 ans voilà oui qu'est-ce que vous en dites je crois que il y avait eu 3000 victimes de part et d'autre voilà c'est des Ivoiriens ça c'est officiel ça c'est officiel officieux on ne sait pas on avait découvert des faux non-niveau de deux cueilles voilà donc l'histoire est là et lorsque Bagbo va rentrer que de bonheur pour ses partisans mais il y aura des grincements des dents ailleurs c'est évident c'est évident donc je crois que cette affaire de de Bagbo et de de Ouattara bien sûr que la justice a été comment dirais-je clément pour le moment envers Ouattara mais ça 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 ne sera plus lorsque Bagbo sortira Brégoudé sortira et leurs QG seront sur place ça va encore remonter ça va faire remonter l'histoire et que ça a commencé quand et quand ça va terminer c'est à dire que quoi pour le moment la France sait que Ouattara doit partir et que Guillaume Soro n'est plus l'affaire de certaines personnes donc il faut faire certaines choses pour comment redonner certainement confiance à certaines personnes et faire dormir certaines personnes c'est la stratégie au niveau de de nos de nos occidentaux envers les politiques envers les Africains c'est à dire rentrer en laboratoire rentrer en laboratoire pour le moment lorsque Soro est en train de se faire imaginer futur candidat Soro Bagaïbo futur président de la République est en train de tisser certaines relations au niveau de la RHDP et il est défenseur maintenant de certaines députés et maires de la RHDP n'oublions même pas qu'il est déjà allé demander pardon à Bagaïbo Bagaïbo d'abord et à Simone elle a ça actuellement Soro appelle Simone maman absolument je suis retourné dans ma maison j'ai été manipulé et si vous voyez RTI 2 les actions de Soro démontrent la suffisance que c'est quelqu'un qui se rapproche du FPI FPI donc je m'arrête pour le moment pour que Zep vous êtes politique et pensez-vous que l'échiquier politique ivoirien est complètement relancé pour les élections prochaines au niveau de la présidentielle nous allons faire juste un petit prospectif comment Bensouda est arrivé à la CPI c'est à dire la procureure de la CPI oui en remplaçant le campo voilà elle est gambienne son mari est un juif ami de Ouattara qui fait des affaires en Côte-Ivoire et en France et le choix de Bensouda a été décidé par Ouattara le mari et la France sinon on devrait libérer Bagbo je dirais un an ou deux ans et c'est fini mais la présence de monsieur et madame à la CPI appuyée par Ouattara en fait que Bagbo a traîné pendant pratiquement huit ans huit ans mais la leçon qu'on tire dans tout ça certains peuvent nous parler de la mort de Lazare mais c'est la France afrique qui continue et comme ils l'ont fait pour Bemba ils pensaient lâcher Bemba qui pouvait être manipulé et après ils seraient candidats en RDC mais Kabila a été profité il a compris le jeu c'est le même chemin qu'ils ont commencé avec Soro en le cuisinant fermer la courte faire table du passé aller voir Simone les discours les émissaires parce qu'aujourd'hui au niveau du Kawatara et de Bédié il n'y a que je dirais que des crocodiles il y a tellement de présidentiables et que il faut avoir une onction du peuple ça s'entraîner que le FIP le parti à Bagbo le FPI disloqué a je dirais une ferveur populaire et si effectivement Bagbo dit tiens Soro vas-y parce que nous sommes toujours en politique mais je dirais le fils qu'il n'a pas eu c'est Blegoudé absolument et comment comment Bagbo peut donner une option à un Soro alors que son fils adoptif entre guillemets et là c'est tout un calcul politicien que nous allons vivre au retour de Bagbo maintenant moi je souhaiterais bien que monsieur Bagbo n'arrive pas d'abord en Côte d'Ivoire oui sinon il va je vais rentrer mais Bagbo il reste que ce soit en Europe ou bien en Afrique puisqu'il va regarder de moins parce que 2020 s'approche et c'est lui qui fera le prochain président de la Côte d'Ivoire soit il le sera ou bien ce sera lui le faiseur de roi pour l'instant moi je ne souhaite même pas qu'il soit candidat bon d'accord franchement nous allons donner la parole parce qu'il revient d'une autre dimension et qui se repose qui refasse et table rase qui revoit encore la lutte politique parce que c'est un maillon un pignon essentiel contre la France Afrique merci beaucoup et celui qui n'a pas encore parlé c'est Justine Anani Justine on est à toi bon par rapport à l'acquittement de Laurent Bagbo et de son allié Chal Blegouré je crois que ce dossier a été mal ficelé et qu'aujourd'hui ça permet au camp Bagbo parce que quand vous analysez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ça ne s'est pas passé uniquement dans le camp de Bagbo et lorsque un dossier est remonté au niveau de de la dimension ou de la justice pénale l'instruction se passe à charge et à décharge et lorsqu'on voit que c'est pas seulement le camp Bagbo qui a posé des actes criminels il va falloir que comment l'appelle le procureur Ben Souda dans ses investigations puisse ramener tous les éléments possibles parce que c'est pratiquement ce qu'on a eu à connaître dans le dossier de Sativie peut-être qu'on va en parler lorsque l'accusation n'est pas assise sur des éléments de preuves probants à part de ce moment-là le juge ne peut statuer ça ne voudrait pas dire que le camp Bagbo n'a pas commis de crime oui ça ne voudrait pas dire que Charles Blegouré le 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 C'est la première analyse qu'il faut faire de cette situation. Maintenant, quand vous analysez plus haut, qu'est-ce qui a conduit à cette situation ? Vous allez comprendre que quelque part, il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Ce qui a embêté dans ce débat est que la Cour pénale internationale, la CPI, notamment la chambre du procureur, n'a pas pu mener l'enquête dans le camp de Ouattara. Je le dis pourquoi ? Parce que tout a commencé en l'an 2000, ou dans l'an 2002. Lorsque Gbagbo se retrouvait en Italie, en visite officielle en Italie, donc la rébellion a attaqué la présidence, et il y a eu des morts. Emile Bocat-Dudou et les autres ont été tués. Les civils commencent à l'assister. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il était question ? En réalité, c'était une rébellion pour déstabiliser le régime en place. Tout a commencé là. Et quels sont ceux-là qui étaient derrière cette histoire-là ? C'est Ouattara et Guillaume Soro. Maintenant, lorsque la situation a évolué, avec les accords de Makoussi, tu es tout, on a signé, et qu'on est arrivé finalement à l'élection, Gbagbo a dit, si vous estimez que je n'ai pas gagné, je propose qu'on aille vers le recontage des voix. Quoi de plus normal ? C'est parce qu'on ne voulait pas. On a fait du Togo la base des Français ici. C'est clair. Et les terres résidées, ils se sont résidées au niveau de l'hôtel Ibis, hôtel Le Béné. Et c'est tout, ils partaient pour aller bombarder le camp Gbagbo de l'autre côté là, dans la crise post-électorale. Ce qui voudrait dire qu'on a servi également du Togo comme base pour aller détruire notre pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Justin et Suzy, aujourd'hui, on compte recompté les voix au Congo. Ah, on va y venir. On va y revenir. Maintenant, sur le cas Gbagbo et Charles Blegouré, Côte d'Ivoire, mais lorsque cette situation poste, la présidence a été construite par les Français. Ils connaissaient le plan, ils connaissaient les cachettes. Parce que personne ne peut imaginer que là où il se trouvait Gbagbo, sa femme, sa famille et même son enfant, quel que soit le combat qui se déroulait, on ne pouvait pas les toucher. Vous avez vu comment est-ce qu'on a assassiné les cadres rapprochés après l'arrestation de Gbagbo. Gbagbo a été humilié tout comme ça, sa femme. Mais tout ça, c'est parce que Godouine aussi l'a dit dans son analyse, et c'est ce que je partage. Parce que Gbagbo s'est opposé à une position d'ingérence de la France dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Mais c'est clair, Gbagbo l'a dit clairement, il est anti-français, il ne se le cache pas. Tout à fait, il ne l'a pas caché depuis même le temps de Félix au feu boignet, même avant la création même de son parti, le Front populaire ivoirien. Donc un nationaliste de ce rang, il va falloir passer particulièrement pour l'écarter. Aujourd'hui, la France regrette à ce que Gbagbo ne soit pas tué à l'époque. Oui, oui. Parce que lorsque le dossier a été formaté tout et tout, et monté de toutes pièces, arrivé un moment où on manque d'éléments d'appréciation, maintenant pour coller le crime dont il est question, crime de guerre, crime comme l'humanité, Suc Gbagbo, après... Et on a dû apporter des éléments de notre pays pour montrer que voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les éléments de charge sur lesquels comptait Mme le procureur, les gens arrivaient à là-bas... Ils n'arrivaient pas à parler. Ils n'arrivaient pas à parler et ont désavoué en disant que... On nous a dit de venir dit ceci, 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 ceci. Ceci, 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 c'est pas passé. Voilà, en réalité, ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Et c'est fait qu'un moment, c'était le révirement de situation. Oui. Mais je pense que le juge, non, a pris une grande décision. Historique. Historique. Oui, même si madame le procureur de la Coupe pénale internationale s'agisse aujourd'hui pour interjeter appel, il a déjà d'ailleurs fait, mais tout ce qui va se passer c'est l'acquittement. Parce que d'un camp on a tué comme de l'autre on a tué. Maintenant vous avez arrêté Gbagbo, on vous a demandé de dirigerter une enquête à charge et à décharge, vous ne l'avez pas fait. Vous poursuivez uniquement le camp Gbagbo. A un moment donné dans ce pays, le camp Gbagbo et le camp Gbagbo. Non, non, j'ai dit, ils poursuivent, ils ont poursuivi le camp Gbagbo et donc aussi poursuivre le camp Gbagbo. Tout à fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant les éléments sur lesquels vous vous basez, vous dites il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, ces éléments ne sont pas des éléments probants sur lesquels on peut s'assurer en matière pénale, en matière de droit. Donc par conséquent, on ne peut que prononcer l'acquittement. Maintenant, sur l'autre volet, lorsqu'on veut analyser, il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a eu plus de 3000 morts. Mais ce sont les chiffres officiels. Et quels sont ceux-là qui ont tué? Ce sont les deux camps. C'est là où même la situation, parce qu'il faut d'abord avoir la vérité, d'abord la justice et la vérité avant de parler de la réconciliation. Mais lorsque la Cour pénale internationale n'a pas pu aller jusqu'au bout de son enquête pour montrer réellement qu'effectivement dans le camp de Gbagbo, il y a eu des criminels. Dans le camp de Ouattara, effectivement, il y a eu des criminels. Et qu'à partir de ce moment-là, s'il y a condamné, il faut condamner. S'il y a acquitté, il faut acquitté. Et demander pardon, tout et tout. Si on ne l'a pas fait, je pense qu'aujourd'hui, comme les autres le disent, il y a ce qu'on appelle le plomb dans l'aile. Maintenant, par rapport à la réconciliation, je pense que tel que je vois Gbagbo et Charles Blégouré, je ne pense pas que leur retour va poser de problème. Sauf que ceux-là qui sont des ajustateurs publics, d'un camp ou de l'autre, vont, à partir de ce moment, chercher à se régler encore les comptes. On dirait que c'est la libération ou l'acquittement de Gbagbo et Charles Blégouré qui ont encore créé de problèmes. Mais moi, je conclue en disant que c'est une grande leçon. Non seulement pour la Coupe pénale internationale. Je ne dis pas que cette Coupe ne fait pas bien son travail. Parce qu'au-delà de tout, cette Coupe permet aujourd'hui à ses chefs d'État-là de pouvoir quand même éviter un certain nombre de crimes. Même si au Togo, on en connaît de trop, je pense que la Coupe, elle a peut-être... C'est un moyen de dissuasif. Voilà l'expression que j'achère. Mais au-delà de tout, il va falloir que les gens comprennent qu'il n'y a pas eu de justice parfaite. Mais il faut toujours continuer par poser les bases réelles pour qu'il y ait la réconciliation dans ce pays. Merci beaucoup. Nous allons toujours être avec l'Afrique et parler du Gabon ou le président Ali Bongo. Merci.